Si vous êtes dans l'Église Connexion depuis quelques temps, vous m'avez sûrement entendu parler d'un homme qui s'appelle James K.A. Smith, ou K.A. Smith. James, il parle d'une réalité dans plusieurs de ses livres qui est tellement évidente qu'on ne devrait même pas avoir besoin qu'on nous le dise, qu'on nous dise que c'est comme ça. Et j'espère que ceux d'entre vous qui êtes là depuis quelques temps, j'espère que vous sont capables, tout aussi capables de dire ce que je vais dire que moi-même. Vous avez déjà entendu ça. Smith dit que si je veux vraiment savoir qui tu es et pourquoi tu es comme tu es, ce qui fait que tu sois comme cela, je ne devrais pas vous demander qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu crois. Notre culture est une culture extrêmement intellectuelle. Et on a l'impression, parfois même si on ne le dit pas, que si on veut savoir qui je suis, on peut simplement faire une liste des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai apprises aux études, mes diplômes, mon éducation et ainsi de suite. Je suis comme une sorte de somme de ce que j'ai appris. Mais Smith dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la bonne question à poser. Si je veux vraiment savoir qui vous êtes, la question que je vais poser n'est pas qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu crois, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu aimes. Et la preuve qu'il a raison, la preuve que c'est vrai, c'est qu'il est possible de croire ou de savoir tout ce que je dois savoir, de croire tout ce que je devrais croire et de ne pas être le type de personne que la Bible m'appelle à être. Mais il n'est pas possible de vraiment aimer quelque chose, de vraiment désirer quelque chose sans être influencé et formé par cette chose qu'on aime et qu'on désire. C'est juste impossible. Alors, étant donné cette réalité, pensons à l'apôtre Paul. Paul est connu pour être le chrétien par excellence, le super-chrétien. Ce n'est pas juste le super-apôtre, mais le super-chrétien, le chrétien que nous voulons tous être. Alors, pourquoi? Est-ce qu'on a une idée dans la Bible de pourquoi Paul est devenu le gold standard, comme on dit en anglais, du christianisme? Est-ce qu'on a une idée dans la Bible de ce qu'il a rendu tellement efficace, de ce qu'il a fait devenir l'homme que nous voulons tous être? Dans notre texte d'aujourd'hui, on a la réponse à cette question. Et c'est très simple. Paul est le chrétien par excellence parce qu'il aimait et désirait Jésus plus que tout. C'est peut-être envie de quelque chose d'un peu plus compliqué ou un peu plus complexe, mais c'est aussi simple que cela. Alors, dans notre texte, Paul nous amène pour un voyage qu'il a fait avoir cette passion pour Christ, puis il célèbre ce dont il est passionné. Donc, dans son témoignage, on voit Paul qui découvre la grâce tout d'abord. On voit une merveilleuse désillusion qu'il a vécue une fois qu'il a compris la grâce. Et puis, on le voit célébrer deux choses. Il célèbre Jésus-Christ, tout simplement, qui désire plus que tout. Et puis, il célèbre la promesse qui pourra continuer de se réjouir en Christ pendant toute l'éternité. Et donc, si vous êtes là avec nous depuis le début de la lettre, on est dans cette lettre depuis la rentrée, gardez tout ce qu'on a vu jusqu'ici en tête parce que ce texte est le socle sur lequel toutes les vérités de ce livre se tournent. Donc, tout d'abord, on va voir que Paul comprend la grâce. Lisons ensemble versets 1 à 3. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. On va s'arrêter là pour l'instant. D'abord, il parle d'un groupe de personnes avec qui il a un gros problème. Alors, je ne sais pas si vous êtes choqué aussi par la violence de son langage ici. Il ne dit pas attention aux gens qui font des erreurs doctrinales. Il dit attention aux chiens. Quand même, c'est grave. Normalement, en tant que chrétien, on est appelé à parler avec douceur. Les uns envers les autres, on est appelé à montrer de la grâce dans nos propos. Mais pour Paul, il semble y avoir un groupe de personnes qui sont une exception à cette règle-là. Ceux qui s'appellent des chrétiens, mais qui parlent au message, attaquent l'évangile de la grâce plutôt que le soutenir. Et on sait que c'est de ces gens-là qu'il parle parce qu'il dit aux Philippiens de faire attention aux faux circoncis, au verset 2. Donc, c'était des chrétiens qui acceptaient une semblance du message chrétien, mais qui insistaient que pour être acceptés par Dieu, les chrétiens devaient se faire circoncière. Donc, la circoncision, même si ça nous paraît assez bizarre aujourd'hui, la circoncision était le rituel exigé par la loi de Moïse pour démarquer les hommes juifs des peuples autour. C'était un signe de leur état de mise à part, du fait que ce peuple a été mis à part par Dieu. C'était le moyen de prouver qu'ils sont le peuple de Dieu. Et donc, maintenant, il y a des soi-disant chrétiens qui insistent que parce que Jésus était juif et parce que le christianisme a ses racines dans le judaïsme, les chrétiens doivent respecter les rites du judaïsme pour être acceptés par Dieu. Alors, pour nous, ça pourrait sembler un détail. Alors, oui, c'est une erreur doctrinale malheureuse, mais pas plus. C'est une erreur, mais voilà, c'est pas aussi grave que ça. Mais Paul ne serait pas du tout d'accord. C'est extrêmement grave pour lui. C'est extrêmement grave. Il ne s'agit pas simplement des enseignants qui se trompent. Ici, il dit que ce sont des chiens, des mauvais ouvriers. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si grave pour Paul? Pour répondre à cette question, il revient à l'évangile au verset 3. En effet, les vrais circonstits, c'est nous qui rendons notre cul à Dieu par l'esprit de Dieu, qui placons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Donc, il revient à la base du message du christianisme, de l'évangile. Il rappelle aux Philippiens que Jésus est venu pour accomplir la loi. Pour mettre fin à la loi, non pas en disant que la loi ne compte plus, mais en disant que la loi est accomplie. C'est fini, c'est bouclé, j'ai tout fait. Jésus était surconcis le huitième jour après sa naissance. Jésus a parfaitement accompli la loi pour nous. Alors, si nous sommes unis à Christ par la foi en lui, Dieu considère l'obéissance de Jésus comme la nôtre. C'est la racine du christianisme. Sans cette vérité-là, ce que nous annonçons est peut-être beau, mais ce n'est pas le message de la foi chrétienne, ce n'est pas l'évangile que nous annonçons. Alors, on va y revenir dans un instant pour parler un peu plus. Mais d'abord, au verset 4, on a l'impression que Paul commence ce sujet, il commence à parler de ce sujet, de la loi qui est accomplie pour nous, mais il fait quelque chose de sûr pendant en route. C'est comme s'il entend les objections qui pourraient être apportées contre ce qu'il dit par les gens qui vivaient à son époque. Et c'est comme s'il décidait de mettre ce qu'il dit, son vrai point ici, c'est comme s'il décide de le mettre sur pause pendant juste un instant et pour jouer le jeu avec eux un peu. Donc, voyons ce qu'il dit ensemble. Verset 4. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Paul était le juif parfait, si c'est possible. Ce n'est pas vraiment possible d'être un juif parfait, mais c'est le gars qui est arrivé le plus proche, qui a réussi le plus. C'était un pharisien, donc un membre d'une branche de judaïsme qui était rigoureusement engagé à respecter la loi de Moïse. Et les pharisiens, quand Jésus était venu, ils voyaient Jésus ce charpentier juif de Nazareth comme une grande menace parce que Jésus prétendait être Dieu lui-même. Et c'était du blasphème. Mais le truc, c'est que les gens le croyaient. Les gens voyaient ce qu'il faisait et ils disaient, mais est-ce que c'est possible que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui, le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui, Dieu lui-même? C'était du blasphème. Et la punition du blasphème sous la loi de Moïse, c'était la mort. Alors après la mort de Jésus, Paul s'est donné la mission d'écraser toutes les traces de son impact, d'aller persécuter et arrêter l'Église dans ses traces. Il est devenu meurtrier et persécuteur des chrétiens sous le prétexte de combattre pour la pureté de la loi de Moïse. Alors si on regardait à ce qui est demandé aux juifs dans la loi de Moïse et on regardait au CV de Paul, on n'aurait pas grand-chose à dire. On verrait que Paul était sans reproche. Il obéissait à la loi, à la lettre, à la lettre. C'était sa fierté. Toute son identité se trouvait dans son état de juif modèle. Mais les prophètes avaient prophétisé que le Messie viendrait. Le Messie, c'était celui qui allait sauver le peuple juif de leur esclavage. Alors le peuple juif était sous l'occupation romaine à l'époque et donc il voyait dans la prophétie du Messie peut-être une prophétie de quelqu'un qui allait les libérer de cet esclavage-là, de cette occupation. Alors Paul avait pensé qu'en persécutant des chrétiens, il aplanissait la route pour le Messie. Il laissait la voie ouverte au Messie en protégeant la foi juive. Et puis un jour, sur la route d'une ville qui s'appelle Damas, où il allait pour anéantir le témoignage chrétien dans cette ville, le Jésus ressuscité a surnaturellement envahi sa vie. Il est apparu à Paul dans la rue, dans la route, et il s'est révélé à lui. Il s'est révélé à lui. Et ce jour-là, Paul a compris que tout ce qu'il avait cru avant, tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce pourquoi il vivait était erroné. Il a compris pour la première fois qu'il n'aidait pas à préparer la voie pour la venue du Messie, il n'aidait pas le Messie à venir plus facilement, il persécutait le Messie qui était déjà venu. Il combattait contre ceux qui voyaient Jésus pour qui il était vraiment le sauveur promis des Juifs. Et quand il a réalisé ça, Paul a vécu un désillusionnement profond, profond. Il a vu que ce qu'il avait accepté comme vrai était faux. Et pour la première fois, il l'a vu comme tel. Il a regardé à sa vie et il s'est rendu compte pour la toute première fois que toute sa vie était bâtie sur une illusion. Imaginez-vous ce qu'une telle réalisation ferait pour une personne comme Paul, qui était aussi zélé que ça, qui était aussi engagé dans sa foi que lui. Imaginez ce que se ferait pour une personne comme ça d'apprendre que tout ce sur quoi il avait bâti sa vie était faux. Ce serait quand même extrêmement déconcertant. On est d'accord? À quel point ce serait humiliant de savoir que tout ce à quoi tu avais donné ta vie était faux, que tu avais eu tort pendant tout ce temps et que tu persécutais même le Dieu que tu essayais de servir. Alors il y a deux possibilités suite à une réalisation comme ça. Soit vous êtes écrasé sous le poids de ta culpabilité. Parce qu'il se rend compte qu'il avait persécuté le Dieu qu'il avait aimé, le Dieu à qui il avait donné sa vie. Alors soit il est écrasé totalement sous le poids de la culpabilité, soit il peut tomber à genoux en remerciant Dieu de ne l'avoir pas permis de continuer de telles atrocités. Alors évidemment, si on connaît l'histoire, Paul a répondu de la deuxième manière. Il a abandonné sa mission d'écraser la foi chrétienne et il s'est joint aux chrétiens. Il a détourné toute sa passion considérable à proclamer à tous ceux qui écouteraient que le Messie était venu. Donc sa passion n'était pas disparue. Il avait juste détourné sa passion et son zèle ailleurs. Maintenant, il a engagé toute sa vie pour proclamer le message de l'évangile, que le Messie était déjà venu et il était Jésus-Christ. Plutôt que de se laisser écraser par le désillusionnement qu'il avait vécu, il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui parce que ce désillusionnement qu'il a vécu était infiniment mieux que tout ce qu'il avait cru avant. Mais ses qualités pour être et pour moi des gains, il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout ce que j'avais avant, peu importe combien je me croyais zélé et sans reproche, ne signifie plus rien pour moi. Tout ce que j'ai et tout ce que je veux maintenant, c'est Christ et Christ me suffit. Alors au verset 8 et 9, il continue d'exposer le verset 7, de dire la même chose, d'expliquer ce qu'il voulait dire par le verset 7. Tout ce dont il tirait sa fierté avant, son zèle pour la loi, son obéissance à la loi, sa passion pour un ordure, il dit, car le Messie est venu et il s'est révélé à Paul et c'est un Messie bien différent de celui qu'il avait imaginé. Jésus n'est pas un guéri qui veut écraser ceux qui sont en rébellion contre lui, c'est un serviteur qui est venu servir ceux qui sont en rébellion contre lui, comme on a vu au chapitre 2. C'est la chose la plus surprenante qu'on pourrait imaginer, que le Messie, quand il est venu, viendrait comme ça, que ce ne serait pas le Messie guéri et puissant qui allait libérer les personnes de l'occupation romaine, que ce ne serait pas un guéri qui veut créer une armée religieuse parfaite, mais que ce soit un serviteur qui veut tout donner à son peuple gratuitement par la grâce seule. Et donc, quand Paul voit Jésus tel qu'il est, quand il voit la manière dont Dieu s'est révélé à l'humanité dans la personne de Christ, cette révélation éclipse tout ce qui était important pour lui avant. Lisons au verset 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Alors, afin de vraiment comprendre ce qu'il dit ici, il faut qu'on comprenne que Christ est venu pour résoudre un problème fondamental et qu'il y a deux solutions nécessaires à ce problème. Alors, le problème à la base, c'est que pour être unis à Dieu, c'est ce pour quoi on est créé, pour être unis à Dieu et un avec lui, mais pour être unis à Dieu, il faut être parfait. À l'égard de la loi, à l'égard de la justice parfaite de Dieu, il faut qu'on soit à ce niveau-là. Il faut qu'on ait une justice parfaite parce que Dieu ne peut pas s'unir à quelqu'un qui n'est pas aussi saint que lui. Mais vous connaissez, vous voyez bien le problème. Nous sommes l'inverse de cela. Nous sommes l'inverse de cette personne parfaite avec une justice et une sainteté parfaite. Nous sommes des pécheurs qui vivaient activement en rébellion contre Dieu. Alors, Jésus, première solution, il prend sur lui-même les imperfections de son peuple, comme s'il mettait un manteau souillé. Il se place devant Dieu en portant tous nos péchés et il est condamné à notre place et puni à notre place pour les péchés que nous avons commis. Donc là, c'est la première solution. Et déjà, c'est bien, on a toutes nos imperfections, tous nos péchés payés et abolis. Jésus absorbe toute la colère contre nous quand il va à la croire et ainsi il ne reste plus de péché pour nous. Il ne reste plus de condamnation pour nous parce que Dieu a déjà puni tous nos péchés dans la personne de Jésus-Christ. Donc c'est la première solution et quelle grâce. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il ne faut pas simplement que Dieu nous déclare pas pécheurs. Ça ne suffit pas d'être à zéro. La Bible nous appelle, la loi nous appelle à être activement sains. Pas juste anti-pêcheurs, mais activement sains. Et encore une fois, personne ne l'est. Même si nos péchés sont gérés à la croix, même si Jésus a été condamné pour nos péchés à la croix, ça ne fait pas que nous soyons parfaitement sains. Ça veut dire juste qu'on n'est plus pécheurs. Alors quand Christ est venu, en plus d'enlever notre péché et de payer le prix de ses péchés lui-même, il nous a donné sa sainteté parfaite. Il nous donne sa justice parfaite. Il prend notre péché, nous prenons sa perfection. Il est puni pour notre péché, nous sommes récompensés pour son obéissance. Et puisque c'est un homme parfait, la punition de mort que nous méritons tous ne peut pas le vaincre. Puisque c'est un homme parfait, la punition de mort ne peut pas le vaincre. Dieu accepte son sacrifice et il prouve qu'il a accepté son sacrifice en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Alors Jésus peut maintenant se présenter à Dieu parfaitement juste, parfaitement sain, parce qu'il a payé le prix des péchés qu'il a pris sur lui-même. Et il est ressuscité, le sacrifice accepté par Dieu. Il peut se présenter devant Dieu absolument parfait. Et quand il fait cela, il peut amener tous ses enfants avec lui. Il peut amener tous ses enfants avec lui pour dire à Dieu, je leur ai donné ma perfection. J'ai obéi à la loi parfaitement et je leur ai donné mon obéissance. Alors nous pouvons maintenant être acceptés par Dieu et unis à lui, parce que non seulement nos péchés sont enlevés, mais nous avons une justice empruntée de Jésus-Christ, une justice qui n'est pas la nôtre. Alors avec tout cela en tête, revenons à Paul. C'est exactement de ça qu'il parlait quand il a parlé d'être trouvé en Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Si on revient à Paul et on pense après que Christ s'est révélé à Paul sur la route de Damas, il a réalisé que toute sa propre obéissance d'avant, son obéissance à la loi, était illusoire. Ce n'était pas parfait. Son obéissance n'était pas parfaite. Il n'y a personne qui arrive à obéir la loi parfaitement, même s'il était plus parfait que nous. Ça ne veut pas dire qu'il était absolument parfait. Il a réalisé qu'il n'était pas aussi bien qu'il avait imaginé, que ce n'était pas un juif totalement irréprochable. Et c'est une idée terrifiante. Si vous êtes quelqu'un qui imagine avoir tout réglé, moi j'arrive à faire ce qu'on me demande et ce que Dieu me demande plus ou moins parfaitement, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas aussi bien que vous pensez être. Et si on sait qu'on doit se placer devant Dieu un jour, c'est une idée terrifiante de savoir qu'on n'est pas aussi bien qu'on avait pensé. Alors, vous imaginez du coup le soulagement de Paul quand il apprend que son salut ne dépend plus de sa propre obéissance à lui, parce que Jésus avait déjà parfaitement obéi la loi pour lui. Vous imaginez son soulagement à prendre que tout l'effort qu'il avait fait pour être assez bon, pour être accepté par Dieu, n'était plus nécessaire. à savoir que le travail est déjà accompli, à savoir que par la foi, il est déjà déclaré parfait devant Dieu, parce que Jésus a été parfait pour lui. Sa justice n'était pas celle qui vient de la loi, ou une obéissance parfaite à la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ qui a obéi pour lui. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Vous imaginez combien une réalisation comme cela serait reposante pour quelqu'un comme Paul, qui travaillait à un point incroyable pour que Dieu l'accepte? Vous imaginez à quel point ce serait reposant pour un homme comme lui d'apprendre ces choses? Il y a un mais quand même. Il y a un mais. La foi que Dieu donne a un coup. C'est bien la foi que Dieu donne, mais il y a un coup. Nous disons souvent que le salut coûte beaucoup parce qu'il vient au coup de la vie de Jésus, et c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Le salut de Paul lui a aussi coûté son orgueil, sa propre fierté. Afin de placer sa foi en Christ, il a fallu qu'il ne place aucune confiance en lui-même. Il a fallu qu'il se dépouille de tout ce qu'il avait considéré comme étant pour lui avant. Il a fallu qu'il fasse confiance à Dieu que tous ses efforts n'étaient pas suffisants pour le sauver. À partir de ce jour, il devait faire entièrement confiance et seulement confiance dans l'œuvre de Christ pour lui. C'est pour cela qu'il dit, « À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » J'espère que vous voyez qu'une fois que vous avez compris combien le don de Jésus est précieux, que vos accomplissements ne comptent plus rien, n'ont plus aucune valeur. Vous mettez vos accomplissements à côté des siens et comparez-les. Vous mettez la liste de tout ce que vous avez réussi à faire, tout ce dont vous êtes fiers, mettez cette liste à côté de la liste de ce que Jésus a accompli pour vous et on va voir ce que ça donne. Nos accomplissements, une fois qu'on a appris, une fois qu'on a compris la grâce de Jésus-Christ pour nous, nos accomplissements ne veulent plus rien dire, ne valent absolument rien. Alors voici la question, la question à laquelle Paul répond ici. « Une fois que vous avez réalisé que vos accomplissements ne peuvent pas vous rendre sains et justes devant Dieu, pourquoi est-ce que vous voudriez quand même y tenir ? » Pourquoi est-ce que qui que ce soit regarderait la liste de ce que Jésus a accompli qui nous a été donné et puis la liste des petites choses que moi j'ai réussi à faire et dire « Mais quand même, j'ai envie de garder ma liste. » Pourquoi est-ce qu'on ferait un échange comme ça ? Ça n'a aucun sens. Paul n'a pas fait cela. Il considérait tous ces accomplissements prodigieux comme un juif hors normes, comme des ordures. Dieu, tu veux que je ne tire plus ma fierté des choses que j'ai faites ? Aucun souci. Aucun souci. Tu ne veux plus que je trouve ma confiance dans mes propres capacités qui ne peuvent pas me sauver de toute façon mais ils ne servent qu'à m'en engueillir. Aucun souci. Tu m'as donné Christ. Tu m'as donné tout ce que Christ a fait à ma place. Tout ce que je devais faire mais que je n'arrivais pas à faire. C'est ça que tu m'as donné. Alors, aucun souci. Je laisse tout ce que j'ai derrière moi et je compte entièrement sur lui. C'est un échange que je prendrai sans même poser la question. à partir de ce moment Paul ne désire plus apprimer sa propre justice pour se flatter parce que ça ne sert qu'à ça. Il n'a plus confiance dans sa propre justice pour le rendre plus acceptable par Dieu parce que ça ne marche pas. À partir de ce moment il a confiance en Jésus et en Jésus seul. Il désire Jésus et Jésus seul. Et voici ce qui est vraiment incroyable. Si tout ce qu'il recevait était Jésus pendant cette vie ce serait déjà suffisant. On est d'accord ? Si tout ce qu'il avait reçu c'était Jésus pendant les 60 ans à venir ce serait largement suffisant pour que ce soit un échange qui vaut le coup de prendre. Mais il n'y a pas que ça. Paul est un bon juif. Il connaît les prophètes. Il connaît les prophéties, les promesses. Il sait ce qui va arriver. Alors il se tient à Jésus non seulement dans ce que Jésus a accompli pour lui maintenant pendant cette vie. Il se tient à Jésus dans la plénitude de la mission qu'il a reçue de son Père. En sachant que la mission de Jésus n'est pas que pour cette vie mais pour toute l'éternité. Il anticipe la vie éternelle. Verset 10, « Ainsi, je connaîtrai Christ la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Alors ça pourrait nous sembler un peu étrange ce qu'il dit là. Qu'il désire de communier aux souffrances de Jésus, de faire partie de ses souffrances à lui, de devenir conforme à lui dans sa mort. Ça nous semble un peu morbide, tout ça. Mais en disant cela, il ne fait que redire ce qu'il a déjà dit. Il ne fait que dire la même chose d'une autre manière. Il considère déjà sa vie. Déjà sa vie comme une ordure. Déjà, tout ce qu'il était avant n'est plus rien. Il est mort à la personne qu'il était avant. Maintenant, c'est une nouvelle personne. Ce n'est plus le même homme qu'il était. Et maintenant, du coup, Paul est un nouvel homme qui vit unis à Jésus-Christ. Alors, si Paul a déjà vécu une transformation si fondamentale à cette personne, mourir à la personne qu'il était avant et vivre maintenant une nouvelle vie qui est en Christ, il ne fait que suivre cela jusqu'à sa conclusion naturelle. Tout ce qu'il veut, c'est être comme Jésus. Christ a vécu pour la gloire du Père, alors Paul veut vivre pour la gloire du Père. Christ était prêt à mourir et il est mort afin que les autres puissent être réconciliés à Dieu. Alors, Paul aussi est prêt à souffrir et à mourir pour que les autres puissent le connaître. Christ était prêt à mourir pour ouvrir la voie au royaume de Dieu. Alors, Paul est prêt à mourir si nécessaire pour voir le royaume de Dieu avancer. Et il sait que s'il est comme Christ dans la vie, il sera aussi comme Christ dans sa mort. s'il est uni à Christ dans la vie, il sera uni à Christ dans la mort. Lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé après? Trois jours après, il est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité. Alors, si Paul est uni à Christ dans cette vie, il sera aussi uni à Christ dans sa mort. C'est-à-dire, tout comme la mort n'était pas capable de tenir Jésus, la mort ne sera pas capable de tenir pour non plus. Si Dieu a ressuscité Christ, Dieu ressuscitera aussi Paul. Ce Christ merveilleux et glorieux qui a tout fait pour lui et qui lui a tout donné est maintenant le trésor de Paul. Quand on voit Christ clairement, on voit qu'il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre qui même s'approcherait à une telle gloire, à une telle beauté, à quelque chose qui serait aussi digne d'être adoré ou vécu ou aimé. Il n'y a rien qui s'approche de lui. Son trésor est maintenant Christ et puisque la mort ne sera plus capable de le tenir, il pourra célébrer Jésus-Christ et prendre plaisir en lui et l'aimer non seulement pour les années à venir mais pour toute l'éternité. C'est grâce sur grâce sur grâce sur grâce qu'il célèbre ici. Ainsi, je connaîtrai Christ la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à la vie dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection d'entre les morts. Il ne sait pas ce que Dieu va faire avec sa vie. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas quel type de souffrance il va devoir vivre. Il ne sait pas quel réconfort Dieu va lui donner. Il ne sait pas de quelle mort il va mourir mais il sait que d'une manière ou d'une autre il va y arriver. Il va arriver. Il va parvenir à la résurrection d'entre les morts puisqu'il est uni à Jésus-Christ. Alors, jusqu'ici ce matin, j'ai fait quasiment rien à part parler de Paul. C'est pourquoi il est passé ce qu'il ressentait lui. et parfois des textes comme celui-ci, même s'ils sont merveilleux, ils peuvent être un peu difficiles pour nous parce qu'on est, ou on veut être en tout cas, des gens efficaces. On est assez orienté vers des buts, vers des tâches. Alors, quand on lit un truc comme ça, on a envie de dire « Ok, Paul, c'est génial tout ce que tu me dis là, je me réjouis de voir tout ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire par ce texte? » j'espère que vous voyez que ce n'est pas la bonne question. Parfois, c'est la bonne question, mais pas ici. Ce n'est pas la bonne question parce que fondamentalement, dans ce texte, ce à quoi Dieu nous appelle n'est pas faire ce qu'on doit faire, mais voir ce qu'on doit voir. Dans ce texte, Dieu nous appelle à voir, à contempler. Il nous appelle d'abord à voir nos accomplissements comme Paul, il voit les siens. La plupart d'entre nous ont des choses qu'on a faites, ont des traits de caractère, qu'on regarde et qui nous font dire « Quand même, Dieu sera fier de moi. » On regarde en arrière, peut-être selon la personne qu'on est, selon notre estimation de nous-mêmes, il y aura plus ou moins de choses comme ça, mais nous avons presque tous des domaines de nos vies qu'on arrive assez bien à gérer, des choses qu'on a faites dans le passé où on regarde et nous, on en est fiers. Et donc, on imagine, quand même, Dieu, tu as vu ça ? Alors, on va dire une sorte de « Merci Seigneur, gratuit », mais vraiment, vraiment, je sais que c'est moi qui l'ai fait. « Si Dieu était physiquement là avec nous, s'il était physiquement dans la pièce avec nous, comment est-ce que vous vous défendriez devant lui ? » S'il était physiquement là et nous essayions de nous défendre devant lui en parlant de nos accomplissements, nous reconnaîtrions très vite combien nos accomplissements sont inutiles pour faire que Dieu nous aime plus. Parce que tous nos accomplissements, même les plus merveilleux qu'ils soient, sont tâchés du péché qui est en nous, le péché avec lequel on est né. Tous nos accomplissements sont accomplis avec le péché accroché à cela. Tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie ne compte pour rien pour faire que Dieu m'aime plus. Il ne compte pas du tout en ma faveur parce que tout le bien que j'ai réussi à faire de toute façon, ça vient de lui. Nos accomplissements ne servent à rien parce que déjà, ils sont loin d'être suffisants et encore plus parce que Dieu lui-même dans la personne de Christ a déjà tout accompli pour nous. Ce serait comme si Dieu nous présentait un festin et on arrive avec un petit sandwich en disant merci Seigneur mais ça c'est bon, j'ai mon sandwich le temps. Je ne sais pas si cette illustration a du sens, c'est spontané. Voilà, décalage horaire. Dans la personne de Jésus-Christ, il a déjà tout accompli pour nous. Alors vous voyez à quel point c'est insensé de venir à Dieu avec une idée que parce que j'ai réussi à faire quoi que ce soit, il va m'aimer plus. Par rapport à ce que Jésus a fait, ce que j'ai réussi à faire n'est rien. Et il nous a donné ce que Jésus a fait. Alors pourquoi est-ce qu'on y tient encore à nos accomplissements? La seule chose que nous pouvons présenter à Dieu est la foi en Christ et c'est lui qui nous a donné cette foi de toute façon. La foi en Christ qui a accompli la loi pour nous et qui a payé le prix de nos péchés. Alors par les paroles de l'apôtre Paul, Dieu nous appelle à voir et à reconnaître que nous n'avons plus rien, qu'il nous n'y a jamais eu, quoi que ce soit à lui présenter, qu'il ferait que notre cas soit plus acceptable devant lui. Il nous appelle à être désillusionné, de nos propres capacités. Ensuite, Dieu nous appelle à voir l'avenir comme Paul l'a vu. Les êtres humains ont une peur chronique de la mort. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on devrait en avoir peur? Est-ce que nous, chrétiens, est-ce qu'on devrait avoir peur de la mort? Non. Ok, la douleur, ça je comprends, ça fait peur d'avoir mal. mais la mort en elle-même n'a plus rien, elle ne peut rien faire contre nous. Si nous sommes unis à Christ dans la vie, nous serons unis à Christ dans la mort. Paul nous a déjà dit dans le chapitre 1 qu'il désirait partir et être avec Christ, qu'il serait de loin le meilleur, que Christ et sa vie et la mort est pour lui un gain maintenant. si je meurs, je suis avec lui. Si je suis unis à lui dans ma vie, je serai aussi unis à lui dans la mort. Notre espérance n'est pas uniquement pour cette vie, mais pour la vie éternelle qui commence par la mort. Mon espérance n'est pas que Christ me donnera une vie aisée pendant les 50 ans à venir, parce que ce ne sera probablement pas le cas. mon espérance est que Jésus sera ma gloire et ma couronne et mon trésor pour toute l'éternité. Souvenons-nous que Paul est en prison quand il écrit ces mots. Notre espérance n'est pas dans la vie aisée que Dieu peut nous donner aujourd'hui. J'étais aux US cette semaine et je regardais tous les livres chrétiens qu'on voyait à la bibliothèque et quasiment tous les titres sur les best-sellers aux US c'était Dieu veut que tu sois un gagnant la meilleure vie qu'il a pour moi et ainsi de suite. Il rate complètement le cible. Notre espérance n'est pas ce que Dieu va faire pour nous dans cette vie. Il nous a déjà assez fait dans cette vie en nous donnant son fils. On est d'accord? Notre espérance c'est pour la vie à venir. La vie qui nous est promise pour toute l'éternité. Alors Dieu nous appelle à voir nos accomplissements comme Paul les voit. Il nous appelle à voir l'avenir comme Paul le voit et il nous appelle finalement à désirer Christ comme Paul le désire. A voir Christ comme Paul le voit. Si je veux vraiment savoir qui tu es la question que je dois te poser n'est pas qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu crois mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu désires qu'est-ce que tu aimes c'est ça qui fait que tu es comme tu es. Frères et sœurs vous êtes ce que vous aimez vous êtes ce que vous désirez alors la plupart d'entre nous peuvent voir la logique dans cette idée mais il y a un problème nous sommes ce que nous aimons mais nous n'aimons peut-être pas ce que nous pensons aimer. Notre culture place constamment devant nos yeux des images alternatives de ce à quoi ressemble la belle vie de ce qui est vraiment désirable de ce qui vaut vraiment la peine dans nos vies et parce que c'est flashy parce que c'est immédiat parce que tout le monde a envie des mêmes choses il y a quand même toujours quelque chose en nous qui veut regarder et qui veut croire que ces choses-là sont vraiment des traits de caractère des attraits de la belle vie alors que c'est faux ces choses que le monde propose ne sont pas désirables ce sont des masques que portent des visages morts alors Dieu nous appelle à croire que ce que Paul dit ici est vrai il nous appelle à voir que Paul dit la vérité ici que Christ est la belle vie que Christ est le seul trésor vraiment digne de ce nom que Christ est le seul trésor que nous pourrons garder avec nous plus longtemps que 60 ans à venir c'est parce que Christ aimait Christ plus que tout pardon parce que Paul aimait Christ plus que tout et qui désirait à Christ plus que tout qu'il était le chrétien incroyable le chrétien par excellence qu'il était je considère même tout comme une perte à cause de Christ cela devrait être vrai pour chacun et chacune d'entre nous parce que si nous avons la foi en Christ quelle est la définition de la foi si nous avons la foi en Christ c'est que le Saint-Esprit a transformé nos cœurs a ouvert nos yeux pour voir la vérité et la beauté de l'évangile et il a placé Jésus-Christ devant nos yeux comme le seul être la seule chose digne de notre adoration de notre amour de notre plaisir de nos désirs alors Dieu nous appelle aujourd'hui à regarder le Saint-Esprit a ouvert nos yeux si nous avons la foi en Christ il nous a ouvert les yeux pour voir la vérité de l'évangile mais on ne regarde pas on ne regarde même pas ce qu'il a placé devant nos yeux Dieu nous appelle à regarder à Christ et à méditer sur sa gloire et à faire confiance que peu importe combien ce que la culture nous présente est attirant que Jésus est meilleur infiniment meilleur Jésus est meilleur dans chaque lutte il est meilleur dans chaque faiblesse Jésus est meilleur il est meilleur que chaque accomplissement il est meilleur que tous nos talents toutes nos capacités prodigieuses Jésus est meilleur que toutes nos passions il est meilleur que tout ce dont nous pensons avoir besoin il est meilleur et il est là alors Dieu nous appelle à regarder à contempler Jésus Christ et à lui dire mon âme crie haut et fort que Jésus est meilleur que tu es meilleur mon chant éternel sera tu es meilleur il nous appelle à voir Jésus tel qu'il est et à croire ce que Paul croyait qu'infiniment au-delà que tout ce que nous pourrions aimer ou désirer Jésus est meilleur prions ensemble Père nous avons tellement de mal à croire cela nous avons tellement de mal dans le monde dans lequel nous vivons dans une ville tellement merveilleuse comme Paris nous sommes entourés de beauté dans notre ville nous sommes entourés des choses merveilleuses certaines des choses les plus belles dans ce monde et nous oublions à cause de cette beauté qui nous entoure nous oublions que dans la ville dans nos vies il y a par égale de beauté et de mort nous sommes entourés de beauté et du coup nous sommes attirés par cette beauté alors nous avons besoin de toi ce matin Père nous avons besoin que tu nous convainques que tu nous rappelles que de toutes les beautés qu'il y a dans notre ville Jésus est meilleur que tu par rapport à tout ce que je veux dans ma vie à toutes les choses que j'aimerais voir à la vie que je veux construire pour moi-même par rapport à la carrière que je veux construire à la famille que je veux bâtir aux enfants que je veux avoir à la vie que j'aimerais leur donner que de tout cela Jésus est meilleur donne-nous de croire donne-nous de voir Jésus comme véritablement meilleur que tout ce que nous pourrions désirer ou aimer donne-nous de voir Père que sans sans aimer Christ puisque tout tout ce que nous allons bâtir sera une illusion donne-nous de voir la beauté suprême de Jésus Christ de voir qu'en lui nous avons absolument tout ce qu'il nous faut déjà si tu ne faisais plus rien pour nous dans nos vies ce serait déjà infiniment suffisant pour notre bonheur éternel donne-nous de garder nos yeux fixés sur Christ et de le poursuivre avec toute toute la passion toute la vigueur que nous avons et de voir Père que toutes les bénédictions que tu nous donnes en route ne sont que la souris sur le gâteau que par rapport à tout ce que nous voulons par rapport à tout ce que nous aimons Jésus est meilleur donne-nous donne-nous Père de croire en l'éternité que tu nous promets donne-nous Père de voir nos accomplissements comme rien et donne-nous de voir Christ comme le bien suprême le trésor suprême de nos vies éternelles merci Père au nom précieux de ton Fils nous prions Amen Amen Sous-titrage FR ?